Je suis arrivée à mon rendez-vous, du coup, mon rendez-vous c'est, pour ceux qui se rappelaient, je faisais du micro-needling pour les petites tâches que j'ai sur le visage, c'est déjà pas mal parti, parce que j'ai été bien inflammée pour ceux qui se souviennent l'année dernière, et du coup là je continue toujours les séances, parce que ça me fait vraiment du bien à la peau. Cracotte, elle a fait des bêtises encore, elle fait beaucoup de bêtises Cracotte, oui oui oui, Oui oui oui, allez on entre, allez allez allez, fini la balade. Cracotte, on dirait qu'elle fait partie du sol, la même couleur. Bon du coup faites pas attention à ma tête, depuis la grippe j'arrive pas à avoir bonne mine, c'est horrible. Et du coup je voulais faire une story pour les personnes, puisqu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était mon remède pour la nausée. Bah déjà je suis dans mon cinquième mois, la nausée c'est toujours, elle est toujours bien là. Mais le pire c'est quand j'ai faim, je vous dis pas le mal de coeur, c'est horrible. Mais sinon en fait j'ai pas de remède particulier, le truc au gingembre ça va pas marcher du tout, franchement je dirais pas que ça a fonctionné, du coup j'ai pris de la citronnade, je sais que le citron ça me faisait du bien. Donc du coup je bois un peu de citronnade, où je me fais de l'eau, et je mets des rondelles de citron dedans. Je dirais pas que ça passe la nausée, je dirais que ça soulage, sinon c'est bouffer. Voilà, bouffer à longueur de journée, bouffer sans arrêt. Du coup c'est sûr que, bah voilà, bouffer à longueur de journée ça fait prendre des kilos. Mais c'est la seule solution que j'ai à vous proposer. Et euh, pour en revenir à la propreté des chiens, euh, excusez-moi, pour en revenir à la propreté des chiens, Brioche est extrêmement propre, pour ceux qui voyaient pas qui est Brioche, c'est la grosse, c'est la plus grande. Elle est hyper propre, hyper bien éduquée. Et les deux autres, en fait Biscotte aussi il est propre, c'est le seul mâle, mais sauf qu'en fait le problème c'est que Cracotte est arrivé. Cracotte qui est bébé, du coup, n'est pas propre. Et Biscotte, il passe derrière Cracotte parce que je pense qu'il doit être jaloux, ou qu'il se dit, pourquoi elle le ferait pas moi. Donc du coup je me retrouve avec deux chiens qui pissent et qui chient partout dans la maison, et j'en peux plus. Enfin Gauss il en peut plus, on n'en peut plus. Et en fait, pour vous expliquer un peu l'éducation, comment on a fonctionné, je vais vous faire un débrief, parce que je sais qu'il y a plein de filles qui m'écrivent, qui ont des spits et qui ne savent pas comment faire. Donc je vais vous donner mes astuces. En gros, c'est vrai qu'au début, on a fait comme tout le monde fait, et on le fait encore de temps en temps, où on met une petite tapette sur les fesses, on crie et on met le chien dehors, quand on l'attrape sur le fait accompli. Sauf que je trouve que c'est une technique à l'ancienne qui n'est pas forcément top pour les chiens, surtout que ça peut les brusquer, et en plus nous c'est des petits chiens, donc j'ai vraiment peur qu'ils soient traumatisés et tout. Surtout si vous donnez une tapette aux chiens, ne le faites pas avec la main, parce qu'après ils ont peur de vous, ou ils ont peur de vos gestes. Il faut le faire avec un journal enroulé ou quelque chose qui ne peut pas leur faire mal et qui ne les traumatisera pas. Mais je ne le conseille pas forcément. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait déjà un parc comme ça avant, sauf que là, les chelanou, nous, on l'a toujours eu. Et en fait, on les laissait dans le parc tout le temps. Et donc, ils faisaient pipi et caca sur les alèses dans le parc. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre de chier et pisser. Donc on leur mettait des alèses dans le parc, partout. Donc ils n'avaient pas du tout de carrelage ou de parquet en dessous d'eux, c'est vraiment que de l'alèse. Et avec leur panier, leur gamelle, c'est vraiment leur petit appartement. Et en fait, au bout d'un moment, c'est tellement caca et pipi dedans qu'ils n'en pouvaient plus, je pense, de respirer leur odeur, de marcher dans leur caca et tout, qu'ils se retenaient. Et dès qu'on rentrait ou qu'on avait envie de les sortir, on les prenait, on les mettait directement dehors pour qu'ils n'aient pas le temps de faire dans la maison. Et en fait, c'est en faisant le transfert de leur parc jusqu'à l'extérieur que c'est comme ça qu'ils ont pu apprendre à faire pipi dehors. En tout cas, pour Brioche, ça a super bien marché. Brioche ne m'a jamais pissé et chier depuis Belle-Urette. Biscotte, c'est plus pour marquer son territoire parce qu'il est propre. Et Cracotte, elle est toute nouvelle. Donc on reprend en fait les anciennes méthodes qu'on avait au début de leur éducation. Et ça a bien marché. Donc voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais donné le bon plan pour... la marque TwistCheck qui est une marque pour les bébés. Je vous avais donc parlé de la baignoire qui était hyper pratique. Là, elle est mouillée parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai ma meilleure amie qui vient à la maison avec son bébé régulièrement et c'est la baignoire que je vous prête. J'en ai une deuxième qui est toute neuve. Et en fait, vous avez donc ce matelas qui est vraiment super que vous pouvez laver. Et en fait, vous allez venir donc déclipser les pieds de la baignoire. Je vais vous faire une petite vidéo juste là pour vous montrer comment s'en servir et comment la transporter facilement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais sérieux, je ne sais pas s'il aime les femmes ou s'il aime juste les câlins. Non mais il vit sa meilleure vie là, avec la patte là et tout. Je meurs de le bouffer. Je meurs de le bouffer. Sous-titrage ST' 501